C'est avec plaisir que je vais lancer la deuxième session de l'après-midi sur les lexicographies collaboratives en ligne. Moi j'ai déjà beaucoup parlé ce matin, donc je ne vais pas dire beaucoup plus cet après-midi. Je vais laisser la parole d'abord à Lucas qui va, comme dans la première session de l'après-midi, faire un peu une partie historique, et après à Laurent puis Franck qui présenteront différentes approches autour de la lexicographie collaborative. Voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser commencer. Merci beaucoup. Juste avant que je commence ma petite conférence, je voulais vous dire que demain matin, vous êtes convié à l'atelier de contribution sur les 10 mots qui se fera sur le Wiktionnaire, où il y aura des ouvrages, et donc on vous formera sur la lexicographie collaborative, donc sur l'outil Wiktionnaire. Donc je vous invite à vous manifester pour qu'on sache à peu près combien on est, et vous êtes tous invités à venir participer à cette session d'atelier qui se terminera sur un buffet. Voilà. Je vais commencer ma conférence. Donc le Wiktionnaire, construire un lexique contributif sur Internet. Je vais d'abord juste me présenter un tout petit peu. Donc je suis Lucas l'Evêque, j'ai été référent local lyonnais pour Wikimedia, donc j'ai pas mal animé le groupe local de contributeurs. Et depuis maintenant trois ans, avec Noé, on fait des conférences sur le Wiktionnaire, et c'est la suite de nos conférences. Vous pouvez me retrouver facilement sur Twitter, où je suis assez actif. Et j'ai aussi une chaîne YouTube où je présente des mots de manière un peu rigolote. Donc cette conférence va être surtout centrée sur l'histoire du développement du Wiktionnaire, comment est-ce qu'on est arrivé à cet objet qui est assez particulier en soi, qui ressemble assez peu à d'autres dictionnaires en ligne. Donc on va d'abord commencer par la création, et puis il y a quelques dates clés qui sont 2006, 2008 et 2012, et on terminera par ce qui a été fait depuis 2012, puisque tout s'est accéléré depuis à peu près cette période-là, et aujourd'hui ça va à une vitesse assez incroyable. Et au début, en fait, ce Wiktionnaire est démarré sur Wikipédia. En fait, sur Wikipédia, il y avait aussi au tout début des gens qui mettaient des mots, et qui décrivaient les mots comme dans un dictionnaire. Et en fait, il y a un problème, parce qu'il y avait une règle sur Wikipédia qui était « Wikipédia n'est pas un dictionnaire ». Donc assez rapidement, les gens se sont posé la question. Et sur la Wikipédia anglophone, le 12 décembre 2012, il y a quelqu'un qui met un sous-domaine, donc une sorte de sous-site internet, qui s'appelle wiktionary.wikipedia.com, et puis ils s'aperçoivent que finalement, ils peuvent avoir leur vrai domaine de nom, et donc c'est le 26 décembre 2002, que le contributeur Daniel Halston, qui se surnomme Fondzy sur les projets, il crée le domaine wiktionary.org, qui est le départ en fait des projets. Mais avant cela, vous voyez l'article, le premier article du wiktionnaire anglophone, donc le premier article de tous les wiktionnaires, qui est « Dog, domesticated mammal », avec un accent anglais absolument incroyable, « That is related to wolves ». Donc voici le premier article, c'était donc le chien en anglais. Mais dès 2003, sur la Wikipédia anglophone, il y a des discussions, et en fait elles vont durer beaucoup plus longtemps que sur la version anglophone. Elles vont durer un an et demi, il y a très peu personnes qui s'impliquent, la discussion est assez floue, elles sont sur différents espaces de discussion sur Wikipédia, mais par contre, on propose une première structure d'article qui est très ressemblant avec la structure actuelle de l'article. C'est-à-dire que dès le départ, l'idée d'un dictionnaire n'a pas beaucoup bougé depuis. Les logiques de fonctionnement sont en place, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à une graphie, si on change un accent, si on rajoute une lettre, on enlève une lettre, ce sera un autre article dans le wiktionnaire. Cette logique-là est établie assez rapidement, et dès le départ. Et on demande aussi à ce qu'on puisse contribuer sur les deux projets en même temps, sur Wikipédia et sur le wiktionnaire. Donc le wiktionnaire est déjà vu dès le départ comme un complément de wiktionnaire, ou alors dépendant l'un et l'autre entre l'encyclopédie et le wiktionnaire. Et ce compte commun mettra un certain temps puisqu'il arrivera seulement en 2008 au niveau technique des logiciels. Et en 2004, le wiktionnaire FR, frwiktionary.org, naît, alors c'est parce qu'ils ont enlevé le 3w.org, parce qu'à l'époque c'était uniquement l'anglais, pour le mettre sur le code de nom anglais, en.wiktionary.org, ce qui nous permet de mettre d'autres wiktionnaires linguistiques. Et donc le 22 mars 2004, sont créées la version française et la version polonaise. Il y avait beaucoup de demandes. Et plus tardivement, la version italienne, espagnole et allemande. Donc vous pouvez voir les premiers logos des wiktionnaires, français à droite et polonais à gauche. Voilà, c'est des logos d'une certaine époque qui ont changé depuis. Et donc les premiers mots, voici les 100 premiers mots du wiktionnaire anglophone. Je ne sais pas si on arrive à le dire. Ah, c'est quand même. Francophone. Donc le premier mot, c'est accueil. Alors c'est marrant parce qu'en fait, il a servi de page d'accueil. C'est-à-dire que ce n'était pas le mot qui était défini, c'était bienvenu sur le wiktionnaire, il fonctionne comme ça, vous trouvez ça ici. Et c'est qu'un mois après que quelqu'un met la définition du mot accueil dans accueil quand on crée la page d'accueil comme page par défaut. Le premier vrai mot qui a été défini sur le wiktionnaire francophone, c'est lire. Ensuite, c'est encyclopédie. Puis après, vous avez manga, qui est assez bizarre. Vous avez ouvrage. Et puis il y a quelqu'un qui a fait un vocabulaire sur le siège. Donc siège, chaise, fauteuil, meuble. Et puis il a traduit en anglais. Le premier mot anglais, c'est armchair. Ensuite, mardi, lundi. Puis vous voyez que ce n'est pas très organisé. Les gens ont peu fait comme ils veulent. Et en fait, ça s'explique assez facilement. parce que dès l'ouverture, le 25 mars, en fait, le contributeur Mouche a créé un usage pédagogique du wiktionnaire et il a fait contribuer ses élèves de 6e et de 4e, trois jours après l'ouverture du wiktionnaire. Et donc, ces contributeurs, ces jeunes adolescents, qui sont maintenant grands, ont contribué sur un vocabulaire qui a été défini par ce professeur-là et qui ne correspond pas particulièrement au vocabulaire de base qu'on va commencer à définir dans un dictionnaire. Et donc, vous pouvez voir collaboration qui fait partie des 100 premiers mots, images vectorielles, ordinateurs et tout ça. Ces 100 mots sont apparus en 4 jours. C'est-à-dire que le 26 mars, on avait déjà 100 articles. Le wiktionnaire a été créé le 22 mars. Donc, le 26 mars, on en avait déjà 100. On atteint les 2000 le 6 janvier, donc quelques mois déjà. On met un peu de temps à démarrer, mais ça s'accélère. C'est-à-dire qu'on atteint les 10 000 articles assez rapidement dans l'année, les 22 000 articles le 29 octobre. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Et même s'il y a beaucoup de mots en français, il y a beaucoup de langues qui sont mises. Quand il y a 22 000 articles le 29 octobre, on a déjà 100 langues, 100 mots, enfin, 100 langues, qui ont au moins des mots dans le wiktionnaire francophone. Donc, le côté multilingue et plurilingue du projet est très vite présent. Alors, la deuxième étape, ça arrive en 2006. On est deux ans plus tard. Et deux ans plus tard, en fait, la plupart des fondateurs et des fondatrices du projet, ceux qui ont lancé vraiment le wiktionnaire, qui étaient là au tout début, en fait, ils n'y sont plus. Ils ne contribuent plus sur le wiktionnaire ou de manière assez anecdotique. Et en fait, la nouvelle équipe qui arrive aux alentours de 2005, fin 2005, début 2006, cette nouvelle équipe, c'est l'équipe actuelle, entre guillemets, mais des grands piliers. Alors, tous ne sont pas restés, mais les plus anciens contributeurs aujourd'hui du wiktionnaire datent de cette époque-là et ne sont pas des fondateurs, des primo-fondateurs et des gens qui étaient vraiment là au tout début. Peut-être une personne, il me semble que Moyogo était là, mais voilà, ils contribuent assez peu, mais voilà, il y a vraiment peu de personnes qui restaient au tout début du wiktionnaire. Et en début 2006, en fait, on s'aperçoit, enfin, fin 2005, on s'aperçoit que le dictionnaire de l'Académie française de la 8e, donc le 8e édition, c'est 1935, et en fait, il est dans le domaine public, il est libre de droit et donc, plutôt que de redéfinir un certain nombre de mots qui sont déjà très connus, maison, tout ça, où, bon, c'est refaire un peu ce qui a déjà été fait 40 000 fois, sachant qu'on peut servir là-dedans, on a importé le dictionnaire de l'Académie dans le wiktionnaire. Ce qui fait que l'import s'est terminé le 26 février, pardon, le 21 février et on a le temps de vérifier toutes les pages, ça a mis 4 ans, c'est un peu plus long, et ça, en fait, ça a permis notamment au wiktionnaire francophone d'être devenir le premier wiktionnaire en termes de nombre de mots pendant presque un an. Il a dépassé le wiktionnaire anglophone et il l'a talonné pendant très longtemps avant que le wiktionnaire anglophone prenne du large il y a à peu près 3-4 ans. Et vous pouvez voir là sur l'illustration en bas deux petits encarts rouges, vous allez voir à gauche rédaction, en fait, on double le nombre de rédacteurs qui font plus de 100 rédactions par mois. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a un noyau dur qui éclate, on double vraiment en un mois. La nouvelle équipe de 2006, elle est là, elle arrive, on gagne 17 nouveaux wikipédiens et on passe de 7 à 15 contributeurs qui font 100 modifications par mois, le noyau dur explose. Et le deuxième lien, c'est le wiktionnaire, en fait, il y a eu un changement technique qui s'est mis en place et en fait, en 2006, on voit ce qu'on appelle les interwikis, c'est les liens entre les wikis qui doublent et on voit surtout qu'on gagne 2100 illustrations sur le wiktionnaire. C'est-à-dire qu'avant, on avait quelques images par-ci, par-là, là, on devient un dictionnaire illustré. On commence à devenir un dictionnaire illustré. Aujourd'hui, des illustrations, il y en a plus de 35 000. Alors, 2006, c'est aussi là où on commence à faire vraiment de la technique sur le wiktionnaire. On se charge de modéliser les prononciations pour faire en sorte qu'elles soient lisibles par des machines. On était d'abord sur du x-samba, quelque chose qui était très technique, très informaticien. On passe sur de l'appel baisse phonétique internationale. On lance la catégorisation automatique des mots. On les range enfin dans différentes boîtes et ça, on le fait informatiquement et le gain de temps est absolument considérable puisqu'on peut avoir jusqu'à 30, 40 catégories sur un seul mot en fonction de s'il est traduit, pas traduit. On facilite aussi la gestion du purilinguisme. On gère un certain nombre de langues par page de manière très facile. On conventionne le projet, c'est-à-dire que la plupart des pages de base de on fait ça, on fait pas ça, le wiktionnaire c'est ça, on choisit nos mots comme ça, la plupart des pages sont créées à ce moment-là. Alors, elles évoluent toujours mais les grandes pages très importantes apparaissent à cette époque-là. et puis en août 2006, on passe les 200 000 pages dans le projet alors qu'en août 2005, on venait de passer la barre des 10 000. Donc, la progression est absolument incroyable. Grâce à l'hébergement des fichiers Wikimedia sur Commons, on commence à avoir des illustrations qui arrivent mais aussi des illustrations sonores. et c'est aussi un grand pas pour la forme du wiktionnaire qui est aujourd'hui. Là, c'est vraiment les premières étapes. Il y a aussi une communauté qui mute, c'est-à-dire qu'on double le nombre de contributeurs très actifs, je vous ai montré, plus de 100 modifications par mois. Alors là, c'est des photos qui sont beaucoup plus récentes mais c'était pour illustrer. Il y a 17 contributeurs et des contributrices qui arrivent et en fait, ce qu'on s'aperçoit c'est que les gens qui arrivent en 2006 ce sont des passionnés. Ce ne sont pas des gens qui ont besoin d'un dictionnaire comme les wikipédiens, qui ont envie de travailler sur les mots. C'est vraiment le noyau audio de passionné et qui reste jusqu'à aujourd'hui. Et il y a aussi les premières rencontres entre contributeurs qui ont lieu. Il y en a deux qui se sont faites à Paris et qui permettent de discuter beaucoup plus facilement que par clavier interposé. Et beaucoup de choses, notamment je vous ai montré au niveau de la technique, sont mises en place à partir de cette moment-là, sont discutées. On discute de l'avenir du projet, de comment on fait ça et tout ça. Donc ça se met en place à cette période-là. En 2008, il y a une consolidation. Donc il y a une nouvelle réunion qui est faite. Il n'y en avait pas eu en 2007. En 2007, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de routine qui s'est mise en place. En 2008, il y a un nouvel élan qui est fait. On discute des rimes dans le dictionnaire puisqu'on peut trier les mots par fin et qu'on peut le faire informatiquement. On est extrêmement puissant sur les rimes. On discute des annexes, c'est-à-dire on va mettre les conjugaisons, on va mettre les différents vocabulaires, on va mettre tout ça. On discute aussi de sujets polémiques. Autant pour moi, comment on présente ça ? C'est un sujet qui fait énormément de polémiques. Comment on présente des mots polémiques ? C'est des discussions qui sont mises en place. Et puis, on fait de gros ajouts au projet. Notamment, on commence à importer, pas systématiquement, mais on commence à importer assez facilement le litré qui permet de gonfler encore la base de mots du dictionnaire. Et donc là, on prend une deuxième dimension. C'est-à-dire qu'on atteint un dictionnaire informatique. Maintenant, c'est un dictionnaire qui devient historique avec des mots qui ne sont plus utilisés mais qui sont présents pour quelqu'un qui commence à lire des textes un peu plus anciens qu'on peut trouver sur Internet. Et on passe le million d'articles donc deux ans plus tard. Là, on était en 2006, on était à 200 000. Deux ans plus tard, on a multiplié par 5 la base de données de mots. On réorganise les langues et les définitions aussi. On s'aperçoit qu'il faut qu'on puisse mettre des... Je ne sais plus comment on appelle ça. Des parenthèses avant, vieillis, si ça appartient au niveau de la biologie. Voilà. On commence à mettre en place toutes ces structures-là qui enrichissent grandement les définitions. et en fait, le Wiktionnaire, dès 2008, c'est assez proche de la forme qu'il a aujourd'hui. Il y a quelques options techniques qui seront faites, mais voilà. Alors, c'est pour vous montrer les illustrations de gâteaux. En 2014, les... c'est les Polonais atteignent les 500 000 entrées dans leur dictionnaire. Ils sont beaucoup moins que nous, donc ils ont mis beaucoup plus de temps à y atteindre. Et comme on a vu ce gâteau absolument incroyable et magnifique, on a voulu faire la même chose qu'on a passé les 3 millions d'articles sur le Wiktionnaire francophone et donc le deuxième gâteau a été mangé cette année. En 2017. D'accord, donc je vais accélérer. En 2012, donc on change d'échelle, c'est là où on passe vraiment sur la version, je dirais, moderne actuelle du Wiktionnaire qui évoluera toujours. Donc les codes de langue sont massivement ajoutés. On arrive, on passe les 2500 langues qui ont un mot dans le Wiktionnaire. On a une version moderne des structures des pages aujourd'hui, donc c'est telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Et on évolue sur le côté quantitatif aussi, c'est-à-dire que là, vous pouvez voir une échelle graduée, enfin un graphique qui montre, en 2012, vous pouvez voir un pic du nombre de thésaurus, donc de vocabulaire autour d'un mot qui commence par pic et là, vous voyez trois étapes. Première, il n'y a pas grand-chose. On commence à monter et à partir du pic, on gagne presque 50 thésaurus par an assez facilement et là encore, ça s'arrête en 2016, il n'y a pas 2017 où on a commencé à le faire presque systématiquement. Et ces quatre dernières années, le Wiktionnaire n'a vraiment pas arrêté d'accélérer. En 2013, on fait une nouvelle réunion à Paris, on discute de l'intégration du langage l'UA qui est un langage qui permet de coder en étant un client. Donc vous pouvez coder des logiques de fonctionnement informatique sans avoir à toucher le code du Wiktionnaire et ce qui nous permet de faire des logiques vraiment cool et d'améliorer encore plus la fluidité de nos données et du triage des données. Les nouveaux piliers de cette équipe de 2006, certains s'étaient rencontrés en 2008, mais les nouveaux piliers qui sont aujourd'hui en place en temps de contributeurs et contributrices, on se rencontre et on se découvre, on prend contact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous en contact vrai alors qu'on a perdu le contact des anciens. Il y a aussi un projet parallèle qui s'appelle Stuka qui verse 100 000 fichiers audio de mots dans Commons et qui vont nous servir pour illustrer les sons du Wiktionnaire. On a 30 000 sons de prononciation de mots. Il y a la première demande de conférence auxquelles a assisté d'ailleurs Jean Pruveau, d'ailleurs, qui a enchaîné la deuxième d'ailleurs. C'est aussi les premiers ateliers en 2014 sur la contribution du Wiktionnaire et en 2015, on fait la première permanence mensuelle au Cotopo qui est un bar linguistique qui est à Lyon, sur les pentes, où justement, on va discuter du Wiktionnaire et ça, c'est depuis maintenant deux ans. Voilà, on est dans la troisième année. En 2016, on fait une conférence à la Wikimania et là, le Wiktionnaire francophone bouge un peu les choses parce qu'à Wikimania, on discute essentiellement de Wikipédia. Les anglophones du Wiktionary discutaient assez peu à la Wikimania entre eux et le Wiktionnaire francophone arrive, débarque, on fait une conférence qui est très suivie, qui a fait énormément de liens, de retours, des gens qui, avant de trouver le Wiktionnaire inutile, inefficace et tout ça, découvrent que le projet est extrêmement vivant, sert beaucoup et en fait, avec la base, à l'époque, on était à presque 2,9 millions de mots, une base de mots aussi conséquente, voilà, on y arrivait. On a atteint quelque chose qui ne pensait pas faisable. Aujourd'hui, en 2017, bon voilà, ça va être les chiffres, je vais vous sortir des chiffres. On a 3,1 millions de pages, on est à 368 000 lèmes en français, 530 000 définitions, 1,6 million de formes avec les flexions, là où le Morphalou atteint 500 000 à peu près, on a 4 110 langues qui ont des mots décrits, on a 22 langues avec plus de 10 000 définitions, il y a 20 conférences qui ont été données, une trentaine d'ateliers de formation, 3 000 audios de prononciation, 32 000 médias d'illustration et on en gagne à peu près 100 à 500 par, des médias à peu près 100 à 500 par mois. C'est aussi la formalisation de la première convention avec l'Institut de recherche, le Logoscope, donc vous pouvez voir le logo à droite en bas. C'est un mensuel d'actualité maintenant, c'est un projet de plus en plus reconnu au sein du mouvement et présent maintenant sur les réseaux sociaux, vous avez le compte Wiktionnaire sur Facebook et sur Twitter, c'est une équipe importante de contributeurs et contributrices, on est une 130 à faire plus de 100 modifications par mois et un savoir-faire et un savoir qui est maintenant affirmé, on a des pages où savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, on a mis en place ça, on commence à formaliser tout ça. C'est des projets internes qui permettent de structurer encore mieux le projet, je parlerai de Wikifromage qui nous a permis d'avoir une définition à peu près normalisée d'un fromage. C'est aussi le projet d'Unsui d'enregistrer le Samy du Nord qui est une langue de Finlande. Demain, le Wiktionnaire, c'est disposer un développeur dédié pour développer des gadgets, c'est l'amélioration de l'accueil des nouveaux qui pose vraiment problème aujourd'hui dans le Wiktionnaire. C'est un MOOC, pourquoi pas, c'est des tutoriels vidéo, des didacticiens interactifs. On est toujours demandeurs de nouveaux outils pour contribuer et faire découvrir le projet. C'est la venue du langage l'UA qui a apporté des solutions techniques incroyables et qui va nous, même s'il va encore transformer le projet, va nous permettre d'être encore plus proche d'une base de données interrogeable. Et puis enfin, c'est une intercommunication qui est de plus en plus forte avec les autres projets. Je vous remercie. Applaudissements